Bonjour tout le monde. Donc j'ai la dure tâche de terminer cette journée, vous devez être assez rincé par tout ce que vous avez écouté et entendu. Moi en plus je viens avec un sujet qui est autour de la recherche en bande dessinée. Donc je viens vous présenter un livre, un livre qui est sorti en février dernier, qui en fait montre un bout de mon travail de doctorat, donc un bout de ma thèse que j'ai faite entre 2017 et 2020. J'ai en fait vu un jour qu'il y avait l'ouverture d'un programme de doctorat en recherche et création en bande dessinée qui s'est créé entre l'université de Poitiers et l'école européenne supérieure de l'image d'Angoulême. Donc une université qui se met avec une école d'art pour monter un doctorat de recherche et création, donc qui s'adresse avant tout à des personnes qui sont dans une démarche de création, des auteurs, des scénaristes, dessinateurs, éditeurs ou autres, et qui souhaitent faire un travail de recherche en bande dessinée. Moi je suis pour ma part auteur et éditeur depuis 2004 maintenant. J'ai en fait fait mes propres livres ou édité des livres depuis 2005. Et en fait bizarrement j'ai eu l'envie de faire une thèse en 2017. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une thèse quand on est auteur de bande dessinée ? Là typiquement c'était une espèce d'épuisement où j'avais déjà fait beaucoup de bande dessinée, j'avais déjà raconté pas mal de trucs et en fait je me sentais un peu épuisé et vide. Et je me suis dit tiens ça pourrait peut-être m'aider de m'engager dans un processus où je vais chercher sur d'autres gens, arrêter de m'intéresser uniquement à ce qui se passe sur mon bureau à moi, mais d'aller voir un petit peu dans le travail d'autres personnes. Et donc j'ai travaillé entre 2017 et 2020 sur cette thèse que vous voyez sur la table de façonnage là en bas à droite. Donc c'est un gros travail, un gros machin. Là c'était le moment où on le met sous presse une fois que je l'ai relié à la main et encollé etc. Comment on choisit un sujet de thèse ? Pour ma part ça a été assez spontané, je me suis souvenu en fait de bande dessinée qui m'avait marqué quand j'étais adolescent. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Châlons-en-Champagne à une époque où internet n'existait pas. Donc du coup il y avait très très peu de choses accessibles. Et j'avoue que j'étais assez frustré au niveau de mes lectures notamment. Et une fois que j'ai épuisé toute la médiathèque, je suis allé voir ce qui se passait dans le magasin de disques d'occasion. Et parce qu'il y avait un microscopique rayon bande dessinée d'occasion où notamment je suis tombé sur cette très très mauvaise édition de Barbarella de Jean-Claude Forest. Et en fait même si c'est réduit en format poche, ça a été complètement charcuté pour être réédité dans ce format là. Ça m'a vraiment fait un choc de lecture assez important. Notamment à cause de choses comme ça. Donc le dessin est assez foufou déjà. On voit une espèce de méduse bizarre. Mais ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est ces espèces de résumés. Donc là, longtemps à Calais, Frésis, puis la superstition est la plus forte. Barbarella, encore tremblante d'angoisse, n'a plus qu'à poser ses conditions. Didano sera transféré dans la nef au moyen d'une tentacule creuse. Puis l'on gagnera la terre ferme où aura lieu la seconde partie de l'opération. L'échange de la méduse contre le reste de l'équipage. Là, pour moi, on sent que Jean-Claude Forest, dessinateur, n'a pas du tout envie de dessiner cette scène. Il y a une grande bataille, mais lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est dessiner cette grande méduse bizarre avec une tentacule creuse. Et donc, il évacue complètement la bataille. Il évacue complètement plein de trucs, de discussions, de négociations. Et du coup, il y a un plaisir de dessin dans cette bande dessinée qui est constante parce que lui, il zappe très, très brutalement toutes les scènes qui l'ennuient. Et puis, il y a une invention aussi au niveau de l'architecture, au niveau du bestiaire. Donc là, par exemple, c'est un véhicule dans lequel on peut creuser son siège parce qu'elle a une... sur son dos, il y a de la graisse comme dans les bosses de dromadaire ou de chameau. Et donc là, on peut simplement creuser son siège et s'asseoir à l'intérieur. Donc, c'est ce genre de choses qui, moi, m'avaient marqué à l'époque. Et aussi, des moments étranges, par exemple, cette espèce de face caméra, donc la face lecteur ou lectrice, où Barbarella vous regarde et vous dit, pour l'instant, vous ne pouvez rien pour moi. D'ailleurs, je suis un peu folle et mes projets vous empêcheraient de dormir. Donc, quelque chose que, personnellement, j'avais jamais vu dans les bandes dessinées que je lisais avant mes 15 ou 16 ans. Quelques années plus tard, j'étais aussi tombé sur ce livre-là, Les Aventures de Jodèle, donc dessiné par Guy Pellart, sur un scénario de Pierre Barthier. Et là, c'est un choc de lecture aussi très très fort parce que, notamment, il y avait cette espèce de mise en page complètement pop et bizarre, avec des couleurs extrêmement pures. Donc, plus tard, je reviendrai là-dessus, mais il y avait vraiment cette vision, en fait, de pages d'une intensité colorée, notamment, que j'avais jamais vue ailleurs et avant. J'ai eu envie de faire une thèse aussi parce que j'ai travaillé en sortant de l'école. Moi, j'ai fait les arts déco à Paris. Je suis formé en tant que scénographe, ce qui n'a rien à voir ni avec la bande dessinée, ni avec l'édition, ni avec la recherche en bande dessinée. Mais du coup, j'ai travaillé pendant trois ans dans cet endroit et j'ai vu pendant trois ans des chercheurs, des chercheuses qui avaient l'air parfois hyper heureux ou heureuses de trouver quelque chose qui les avançait dans leur recherche, parfois complètement déprimés aussi de ne pas trouver. Mais du coup, j'avais envie d'avoir le même genre de sensation que ces personnes-là, ça avait l'air assez fort. Et de faire une thèse, ça m'a permis d'avoir accès à cet endroit-là, d'avoir accès à cet endroit-là. La BNF de l'Arsenal à Paris, c'est un endroit absolument extraordinaire aussi. D'avoir accès à cet endroit-là. Je suis un mec un peu curieux, donc du coup, j'aime bien aller farfouiller un peu dans ce genre de rayonnage. Là, en plus, le bâtiment est assez dingo. Ou bien d'aller dans cet endroit-là, à Caen. Donc là, c'est un endroit, un institut mémoire de l'édition contemporaine où on garde énormément d'archives, que ce soit des archives d'auteurs ou d'autrices ou de maisons d'édition. Des choses parfois que jamais personne n'a regardées, mais il y a des milliers et des milliers de kilomètres de rayonnage et c'est dans une ancienne abbaye. Donc c'est très, très étrange. Quand vous êtes chercheur ou chercheuse, vous pouvez dormir dans un bâtiment de l'abbaye et aller tous les matins dans cet endroit pour compulser des documents hyper rares et hyper précieux. Donc, je me suis lancé dans l'exploration d'un catalogue. Je connaissais déjà Barbara Ella, je connaissais déjà Jeudel, mais en fait, en cherchant un tout petit peu, très rapidement, j'ai trouvé que ça faisait partie d'une collection un peu plus développée, une collection qui est parue dans une maison d'édition qui s'appelle Le terrain vague et qui a été créée par Eric Lossfeld, cette maison d'édition. Et tous les livres sont sortis entre 1964 et 1973. Donc, il a arrêté de publier en fait en 1973. Et donc, c'était autant de livres, parfois assez compliqués à trouver. Il y en a qui ont été très, très peu distribués. Il y en a qui restent en très, très peu d'exemplaires. Et donc, c'était tout ça qu'il allait falloir que j'explore. Ça m'intéressait de le faire, notamment parce que j'avais lu ces livres-là avec certains des livres qui m'avaient intéressé. Mais d'autre part, parce que c'est une époque où c'était extrêmement rare de voir de la bande dessinée pour adultes. Donc, il y a quelques maisons d'édition qui en faisaient un petit peu. Il y avait des revues comme Ara Kiri ou Charlie Mansuel qui en faisaient aussi dans des revues. Mais des livres en bande dessinée pour les adultes, c'était assez rare. D'autant plus que c'était déjà rare d'avoir des livres en bande dessinée pour les enfants. C'était la grande époque des revues comme Pilot, des revues comme Spirou, etc. Le seul qui avait vraiment le droit à des publications en livres assez régulières et un peu ambitieuses, c'était Tintin. Parce que là, ça cartonnait tellement qu'il n'y avait pas de problème. Mais même pour Astérix, c'est une époque où les livres Astérix étaient publiés à parfois moins de 5000 exemplaires pour le premier tirage. Donc, ça veut dire que les maisons d'édition y croyaient très très peu. Donc, se lancer dans un travail comme ça, mais en direction des adultes, c'était vraiment une très très drôle d'idée. En cherchant un petit peu, en fait, le terrain vague, ce n'est pas du tout une maison d'édition de bande dessinée au départ. C'est une maison d'édition plutôt centrée sur la littérature, la poésie, le surréalisme. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il mélangeait deux notions qui sont la bande dessinée et les recherches graphiques. Donc ça, dans les catalogues, dans tout ce qui est le matériel de la maison d'édition, c'est très très mélangé. Là, ce qui m'a passionné, par exemple, c'est de tomber sur des bons de commande où on voit là en bas, collection recherche graphique et bande dessinée, c'est mélangé. Donc, en fait, on ne sait pas très bien quel livre est dans la collection de quoi. Et moi, en tant qu'auteur, le côté pour que ce soit de la bande dessinée, il faut que ce soit absolument dans des cases, ça m'intéresse assez peu. Et là, dans le catalogue, le fait est que tout ça était assez mélangé et traité de façon très très vivante, en fait. Donc là, des pages entières de catalogue, bande dessinée, recherche graphique, où tout est mélangé. Donc ça, c'est vraiment des premières trouvailles qui m'ont beaucoup intéressé pour essayer de comprendre comment ils considéraient la bande dessinée. Le terrain vague, c'était une maison d'édition. C'était aussi une librairie qui se trouve rue de Verneuil, qui se trouvait rue de Verneuil, qui a fermé. Et aujourd'hui, c'est l'endroit, c'est juste à côté de l'ancienne maison où il y avait Serge Gainsbourg. Et aujourd'hui, c'est le musée Gainsbourg, en fait, qui se trouve dans cet endroit-là. Ça s'appelle Maison Gainsbourg, je crois. Je ne suis pas encore allé le voir. Le truc, c'est que c'est une maison d'édition vraiment assez alternative, gérée un petit peu de façon trouble et pirate par cet homme, Eric Lossfeld, qui a fait faillite sans laisser ses archives très propres. Donc au niveau source primaire, j'avais vraiment très peu de choses. J'avais ce livre-là, qui a été réédité il y a quelques années par les éditions Tristram, qui est une autobiographie qui est très drôle, où Eric Lossfeld raconte ses aventures et souvent, on sent que c'est quand même un peu n'importe quoi. Donc comme source primaire, c'était un petit peu louche déjà. Et en plus, il parlait assez peu de bande dessinée dans cette autobiographie-là, comme si ça n'avait pas été extrêmement important pour lui. Donc dans ma recherche, j'ai aussi dû aller faire une enquête physique et aller chercher plein d'auteurs ou d'autrices qui avaient publié des livres dans cette collection-là pour leur demander comment ça s'était passé, si parfois ils se souvenaient, si parfois ils n'étaient pas déjà morts. Parce que c'était du coup des très vieilles personnes pour avoir publié au milieu des années 60 ou début 70. Et donc voilà. Pourquoi est-ce que cet homme-là, qui est quand même plutôt versé sur le surréalisme et qui a gagné pas mal sa vie en publiant notamment des livres pornographiques sous le manteau à une époque où c'était interdit, en fait, ou censuré, en fait, il y a tout un système qui s'est mis en place qui l'a amené progressivement à se dire « Tiens, je pourrais publier de la bande dessinée » et ça commence par cette revue fiction. qui est une revue de science-fiction. Donc là, la couverture, je vous en ai pris une, qui a été faite par Jean-Claude Forest, qui est l'auteur de Barbarella. Dans la revue fiction, en fait, c'est un endroit où dans le courrier des lecteurs, il y a des gens, dans les années 60, qui se parlent de courrier à courrier en se disant « Tiens, tu te souviens la bande dessinée quand on était petits ? C'était super ! » « Ah oui, je m'en souviens ! » Et donc, c'est en fait la première fois que des adultes osent avouer publiquement qu'ils aiment bien la bande dessinée. Je résume un petit peu. Mais du coup, ça mène à la création d'un club qui s'appelle le Club des bandes dessinées, où là, des adultes se retrouvent, donc là, le numéro 1, c'est en 1962, pour échanger des informations. Les informations, c'est surtout « Tiens, j'étais, je cherche la revue Robinson, le numéro 82 qui est sorti en 1936, est-ce que tu l'aurais éventuellement ? » C'est ce genre de choses. Mais voilà, ça regroupe pas mal de gens qui sont plutôt cultivés. Il y a par exemple Alain Rennais qui fait partie de ce club et Jean-Claude Forrest qui dessine, encore lui, on le reverra souvent, qui a dessiné notamment ce petit Gifouif, qui est un personnage issu de la série Popeye, qui dit uniquement Gifouif et qui se nourrit de perles, qui est l'emblème de ce club. C'est une revue qui a duré pendant pas mal d'années, qui est la première revue de critique et de théorie sur la bande dessinée. Ça a mené, en fait, après différentes aventures, il y a eu des scissions, etc. Parce qu'entre fans de bande dessinée, parfois, on n'est pas d'accord. Donc il y a une deuxième association qui s'est créée, qui a été la Société Civile d'Études et de Recherche des Littératures Dessinées, qui a monté une grande exposition. Donc ça, c'est la première exposition sérieuse sur la bande dessinée, peut-être bien au monde, en tout cas en France, qui a eu lieu au Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui a vraiment été, l'exposition et le catalogue, une date extrêmement marquante. Par ailleurs, il y a une revue qui s'appelle V Magazine, qui publie plutôt des trucs un peu cochons, des séances de photos naturistes ou de strip-tease, etc., qui commencent à se dire « Tiens, on pourrait publier de la bande dessinée. » Là, c'est en 1963. Et dedans, il y a des revues sur des personnages comme de la culture populaire, comme par exemple Tarzan. Et là, c'est écrit par Francis Lacassin, qui est un critique de cinéma très connu à l'époque, peut-être toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui est aussi membre du Club des Bands Dessinées. Et c'est dans cette revue que paraît en fait les premières pages de Barbarella. Donc au départ, c'est vraiment une bande dessinée un peu de bas étage dans une revue pas beaucoup mieux. Et a priori, personne n'en a vraiment grand-chose à faire de cette bande dessinée, sauf que le Club des Bands Dessinées s'y intéresse, dit que c'est super, ça fait un certain succès, et dans V Magazine, en fait, la bande dessinée va prendre de plus en plus d'ampleur. Et en fait, c'est avec ce réseau de liens, Eric Lossfeld connaissait Alain Rennais qui passait à la librairie rue de Verneuil, il discutait, il lui dit, tiens, regarde ça, on n'a pas de traces réelles, mais bon, a priori, c'est comme ça que ça s'est passé. Un jour, quelqu'un lui a dit, pourquoi tu ne ferais pas un livre ? Et Eric Lossfeld se dit, ok, on fait un livre, mais on ne va pas faire un livre petit format comme la revue, qui est à peu près format A5, mais on va faire cette chose très étrange, c'est de décider de faire un livre de luxe, qui fait du coup 25 cm de large sur 33 de haut, donc c'est plus grand que A4, c'est quand même un sacré truc, sur du beau papier imprimé en couleur, en bichromie, avec une jaquette, couverture cartonnée, etc. Donc, vraiment, normalement, c'est vraiment réservé aux livres d'art, en fait, de faire un truc pareil, donc de mettre de la bande dessinée, qui a priori est un peu cracra, dans un objet comme ça, c'était vraiment une drôle d'idée. Et le fait est que ça a super bien marché, il y a donc l'aventure science-fiction, assez poétique et assez belle, enfin, c'est une bande dessinée qui est encore rééditée aujourd'hui, ça se trouve chez les humanoïdes associés actuellement, mais ça voit encore la lecture, donc il y a quelques scènes qui, à l'époque, étaient d'un érotisme torride, aujourd'hui, on regarde ça avec un regard, je pense, un peu plus apaisé, mais donc, voilà, ça a mené au fait que le livre soit censuré, à l'époque, et le fait que ce soit censuré, ça a encore augmenté le bouche-à-oreille, et donc le succès du livre. Après, en fait, il y a d'autres... Ce livre-là, en fait, a été une référence et un marqueur extrêmement fort pour plein de jeunes artistes, auteurs, autrices, qui se sont dit, en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir mon livre comme ça, avec une couverture en dur, avec une jaquette, etc., avec une certaine liberté, et en fait, on voit soudain, alors qu'avant, la bande dessinée, ce n'était pas forcément quelque chose de très attirant pour des jeunes artistes, des personnes qui veulent faire de la bande dessinée de façon très ambitieuse, notamment quelqu'un comme Philippe Drouillet, qui commence chez Eric Lossfeld, au terrain vague, en publiant le même genre de choses que Barbara Ella, donc de la science-fiction, avant de créer la revue Metal Hurlant, bien avant ça, bien avant de devenir une référence vraiment assez forte pour la science-fiction, il a fait ces premières armes-là, donc de façon assez maladroite, ce n'est pas forcément son meilleur livre, d'ailleurs, il a été réédité qu'une seule fois, donc là, sur ce genre de case, on peut se rendre compte qu'au niveau technique de bande dessinée, il n'était pas tout à fait au point, là, faire passer une bulle derrière la tête d'un autre personnage, ce n'est pas exactement ce qui est conseillé si vous faites de la bande dessinée, mais en fait, Lossfeld, c'est quelqu'un qui n'était pas un éditeur extrêmement attentif, donc du coup, il a publié cette chose sans le corriger beaucoup, a priori. Donc, il y a d'autres bandes dessinées comme ça, qui empruntent vraiment le même chemin que Barbarella, donc science-fiction, avec à chaque fois un personnage féminin plus ou moins dénudé, il y a quelqu'un comme Guy Pellart, là, qu'on a vu tout à l'heure, qui va aussi faire les aventures de Jodel et faire cette bande dessinée-là, Pravda la Survireuse, qui est une bande dessinée assez importante, donc ce qui est intéressant par rapport à Guy Pellart, c'est que lui, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui était avant illustrateur, avant, il travaillait pour une boîte qui faisait du contenu publicitaire, c'est vraiment quelqu'un qui est graphiste avant tout, et en fait, ça se sent très fort dans cette bande dessinée-là, c'est lui qui a fait, par exemple, l'entrée dans le livre, donc là, on voit les pages de garde, on voit la première page, la page de faux titre et la préface, qui sont mises en page de façon extrêmement moderne et provocatrice pour l'époque, quoi, et c'est quelqu'un qui savait travailler très très bien la photocomposition, la photogravure, donc à l'époque, on travaillait ça sur film, et lui, en fait, il arrivait à traiter ça pour que le cyan, le magenta, le jaune et le noir soient à bloc sur toutes ces images, vraiment à fond, donc c'est ça qui donnait vraiment le côté très très flash que je vous montrais tout à l'heure sur les pages intérieures de Jeudel, c'est que toutes les couleurs quasiment sont à 100%, quand il fait du vert, c'est du bleu 100%, avec du jaune 100%, et il ne s'embarrasse pas trop de subtilité, il y a vraiment quelque chose de très brutal qui vient de son expérience de graphiste. Donc ça, c'est quelque chose avec l'imaginaire qui va développer et le traitement visuel qui va être extrêmement marquant pour les années 60. Il y a toute une esthétique qui va être copiée de son graphisme, en fait, à Pellart, il y a des affiches de campagnes de Giscard d'Estaing, par exemple, qui ont été copiées sur ce genre de graphisme, il y a des tubes de dentifrice qui copient là-dessus, de la mode, etc. Et ça va au point qu'il y a une image de Pravda qui est montrée, là où ce personnage-là, c'est le jeune Mick Jagger qui est le chanteur d'un petit groupe anglais qui s'appelle les Rolling Stones qui avait tourné dans un film qui s'appelle Performance dans les années 70. C'était vraiment le milieu ultra Artie, Underground, etc. de l'époque, Pravda et Guy Pellart faisaient partie de ça. À côté, moi, ce qui m'a vraiment passionné dans l'exploration de cette collection, c'est qu'il y a non seulement de la bande dessinée, mais également des formes beaucoup plus étranges. Donc là, par exemple, Jacques Karelman qui est un illustrateur, qui est auteur qui est assez connu à l'époque et qui fait notamment le catalogue des objets introuvables qui était un best-seller de librairie à l'époque, des gags un peu surréalistes qui là, fait un livre entièrement en gravure assemblée avec juste une phrase à chaque page comme ça. Il y a également cette expérience de bande dessinée très étrange qui est l'adaptation d'un roman de Vernon Sullivan qui est l'alter ego anglais de Boris Vian où là, on a l'intégralité du roman qui est réécrit avec des bandes dessinées au-dessus du texte. Donc c'est une forme qui est entre la bande dessinée, le roman graphique, le roman illustré, on ne sait pas très bien comment nommer un truc pareil, mais ça faisait partie de la collection du terrain vague. Il y a cette chose aussi, là, le seul et unique livre de Jean-Pierre Delukovitch qui est un... un livre raconté également en gravure en fait et avec un travail sur la composition typographique qui est très très surprenante et très intéressante. Ou bien du roman photo, chose qu'on a eu tendance en fait à rejeter du domaine de la bande dessinée mais qui, pour le coup, dans la collection du terrain vague était présenté tout à fait à côté. un des livres vraiment marquants que j'ai découvert en lisant en explorant cette collection-là, c'est Saga de Xam. Donc là, c'est un livre complètement dingue qui est très 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 emblématique de l'époque psychédélique où tous ces jeunes gens ont décidé de faire un livre ensemble. Donc normalement, quand on voit la photo des auteurs d'une bande dessinée, c'est pas ça. Mais là, ça ressemble plus à une troupe de théâtre qui aurait pris un petit peu de LSD. Là, c'est des auteurs de bande dessinée qui prennent du LSD et qui partagent en fait une bande dessinée entre eux et qui du coup se distribuent les chapitres. Certains font la mise en page d'un chapitre, le dessin d'un autre, le titrage d'un autre, vont faire l'image d'entrée dans le chapitre aussi. Donc là, par exemple, c'est des pages du même livre avec des mises en page très étonnantes, des mises en couleurs aussi très contrastées, très étranges. Donc ça raconte aussi une histoire de science-fiction avec également un personnage d'extraterrestre, de femme qui a des traits assez sexualisés, etc. Il y a quand même des sortes de points communs dans tout ça. Mais là, par exemple, je vous montre la dernière séquence du livre qui fonctionne par double page avec des cadavres exquis, par exemple, avec à la fin une espèce de fermeture d'iris, un peu comme au début ou à la fin des dessins animés de Bugs Bunny, là où ça s'ouvre, où ça se ferme, on va avoir un rond sur fond noir qui va se fermer petit à petit jusqu'à ce qu'on ait les deux dernières pages du livre qui sont deux pages noires. Donc des expériences vraiment très très bizarres comme ça et qui viennent du fait que soudain, dans cette collection-là, la bande dessinée est considérée comme une œuvre d'art à part entière et comme un livre à concevoir du début à la fin. Ce qui était une idée vraiment très étrange parce qu'à l'époque, on faisait des épisodes qui paraissaient dans des magazines et éventuellement, à la fin, on les mettait ensemble dans un livre. Mais le fait de se dire je vais faire un livre qui n'aura pas été pré-publié, ça c'est vraiment quelque chose que cette collection-là a apporté et permet notamment des expériences sur le rythme, des expériences sur le chapitrage, des expériences sur les plein de façons de raconter très différentes et du coup, c'est vraiment davantage ce genre de choses qui m'ont intéressé en fait à étudier et à identifier davantage que le contenu qui est parfois un peu sexiste et un peu fatigant mais là, il y a vraiment des expériences plastiques qui ont ouvert des pistes créatives extrêmement intéressantes. Je vous parle un peu plus longuement de Saga de Xam aussi parce que c'est un des rares livres qui est disponible actuellement. Il a été réédité en 2022 en assez grand format donc ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemblait de la bande dessinée d'auteur en 1967. La bande dessinée c'est un art qui a une mémoire très très courte et on republie assez peu en fait des choses anciennes. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui est encore disponible et encore lisible. Au niveau technique, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était vraiment très compliqué dans les années 60-70 de reproduire des originaux en couleur. Par exemple, quand on achetait un livre d'art, on avait tout Picasso en noir et blanc parce que c'était trop cher de faire de la couleur ou bien on avait quelques illustrations de temps en temps qui étaient en fait imprimées à part, découpées et recollées dans le livre. En fait, sur un autre papier, vous pouvez trouver ça encore en brocante. Ça paraît très très étonnant aujourd'hui où on voit tous les Tachin qui sont à un prix défiant en toute concurrence avec une photogravure assez respectueuse quand même. Alors que là, c'est peut-être en 1970 la première bande dessinée, j'en ai pas identifié d'autre en tout cas, qui a été reproduite entièrement à partir d'originaux qui eux-mêmes étaient en couleur. Autant Bellart ou là dans Saga de Xam, tout était composé sur des films en fait en photogravure en studio, là c'était vraiment reproduire des originaux en peinture. Donc ça, quelque chose d'encore très étonnant pour cette époque parce que ça coûtait une fortune. Le Forest qui avait fait Barbarella, lui c'est quelqu'un qui a eu envie d'explorer plein de choses et ça fait partie des auteurs qui ont ouvert des possibilités créatives aussi. Lui, il s'est tourné vers le roman photo pour quelques expériences à un moment. Il a aussi créé cette chose très étonnante qui est une espèce de dessin, de bande dessinée animée en fait. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur YouTube par exemple. c'est Serge Gainsbourg qui a fait la musique et qui fait la voix off et en fait c'est une forme de bande dessinée très très peu en mouvement et où les dialogues sont dans des bulles. Chose vraiment très très singulière donc c'est une forme de bande dessinée en mouvement qui précède de beaucoup plein plein d'autres expériences qui ont été faites numériquement notamment après. Donc moi ce que je vous disais c'est que ce que j'ai fait c'est une recherche c'est un doctorat de recherche création donc il y a tout l'aspect recherche dont je vous ai parlé là mais comme je suis aussi auteur j'ai en fait créé quelques enfin fait explorer quelques pistes aussi autour de mon travail d'auteur autour de mon travail plastique et notamment ça m'a servi en fait à faire cette espèce d'élément pour visualiser en fait l'ensemble du corpus de façon visuelle donc de voir les liens qu'il y a entre les entre les différents livres de la collection du terrain vague chaque petit petit symbole en fait montre des caractéristiques donc qui sont soit uniques soit qui reviennent mais on peut comme ça le voir assez facilement voir si ça revient ou pas et j'ai aussi en fait fait tout un travail rétrospectif sur mon travail personnel à partir de la première bande dessinée que j'ai faite a priori quand j'avais quand j'avais 6 ou 7 ans donc là je suis passé assez rapidement sur toutes les bandes dessinées que j'ai faites entre mes 6 ans et mes 22 ans mais en fait il y a tout un tout un trajet aussi pour voir à quel point il y a des il y a des points communs ou pas avec avec le parcours d'éditeur et d'auteur les différents parcours que j'ai pu observer en fait pendant ma recherche autour de l'ospect et du terrain vague et j'ai tenu aussi un journal de création en fait pour parler de la bande dessinée sur laquelle j'étais en train de travailler donc ça c'était ça c'était vraiment au jour le jour j'ai aussi fait quelques exercices notamment des exercices collectifs avec avec d'autres auteurs et autrices pour tester des choses autour des autour des livres que j'étais en train de créer et je me suis lancé dans une expérience que j'avais jamais faite à ce moment là qui était le fait de réfléchir à une bande dessinée numérique ça c'est vraiment le fait d'être dans une démarche de recherche dans un doctorat qui m'ont encouragé à me dire tiens qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine là là c'est la collection RVB qui l'a publiée et du coup d'essayer de faire une bande dessinée pas seulement des pages normales qu'on va explorer l'une après l'autre sur un logiciel pour simplement visualiser mais d'essayer d'avoir une navigation qui soit plus adaptée à l'outil numérique et qui permette des expériences donc par exemple là c'est une scène où les choses donc ça s'appelle le triangle jaune qui est adapté du triangle d'or un roman de Maurice Leblanc qui est une aventure d'Arsène Lupin et du coup le fait qu'il y ait le terme jaune et le terme triangle en fait ça m'a poussé aussi à aller chercher à explorer ça de façon plastique et narrative et graphique dans cette bande dessinée numérique là donc là un mode d'apparition donc clic après clic il y a des triangles différents qui apparaissent qui dévoilent l'image et différentes phases du dialogue qui apparaissent aussi là une autre scène qui est vraiment comme un petit castelet où les personnages apparaissent comme des petites marionnettes découpées et vont jouer la scène dans le décor et puis il y a plein d'autres expériences que j'ai faites dans cette bande dessinée numérique là et puis mon but de départ a été pas mal atteint puisque la bande dessinée qui était un peu bloquée à ce moment là qui était en cours les poupées sanglantes j'ai finalement réussi à la poursuivre et à la terminer elle a été publiée chez Atrabile donc maison d'édition suisse qui sera à Gribouilly ce week-end et donc ça a été ça a été publié à peu près en même temps que j'ai soutenu ma thèse en fait donc là c'est le fait de faire tout un chemin de recherche et de et de carnet de création ça me permettait de montrer des choses qui normalement restent un peu restent un peu discrètes et cachées comme les recherches de couverture et puis de et puis de m'interroger aussi sur ce que j'étais en train de en train de concevoir le fait de refaire tout le chemin de mes publications depuis le début ça m'a ça m'a quand même pas mal stimulé pour rechercher d'autres façons de faire donc je vous parlais tout à l'heure du fait que que pour moi les cases de bande dessinée sont pas forcément quelque chose qui est toujours intéressant là pour le coup c'est un livre qui celui-ci les poupées sanglantes qui parlent beaucoup beaucoup de la case et de et de de ce qui est montré de ce qui n'est pas montré c'est l'adaptation en fait d'un roman feuilleton de de Gaston Leroux qui est connu pour avoir écrit le fantôme de l'opéra ou bien le mystère de la chambre jaune qui sont ses plus connus et en fait c'est un roman feuilleton dans lequel les les personnages ne ne savent jamais exactement ce que font les autres personnages donc on passe comme ça d'une voix à une autre et finalement c'est au lecteur ou à la lectrice de recomposer le puzzle et de recomposer la narration et pour moi la case dans ce cas précis dans cette bande dessinée là me permettait de de faire du hors champ de montrer des choses ou au contraire d'en cacher la seule bande dessinée vraiment théorique je dirais que j'ai faite pendant ces pendant ces trois ans là ce sont ces quatre ces quatre planches là qui s'appellent je sais ce que je fais et qui sont une espèce d'exploration de ce que c'est que de faire de la bande dessinée qui pour moi est un art qui est extrêmement intéressant extrêmement subtil extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de paramètres de paramètres à prendre en compte notamment la forme que prend le que prend le texte quand il est quand il est écrit la la forme que le lettrage prend la forme que le dessin prend la forme que les que les bulles prennent la forme que les que les cases prennent la forme que le livre prend que les pages prennent etc. et tout ça en fait rentre en relation donc c'est vraiment c'est un c'est un art pour lequel j'ai j'ai énormément de passion et de respect et et qui du coup de faire ma recherche ça m'a ça m'a du coup revivifié en voyant des expériences du passé à avoir envie d'explorer encore d'autres d'autres choses ce que j'ai fait dans mes livres dans mes livres suivants la grande question qu'est-ce qui se passe en fait quand on lit une bande dessinée qu'est-ce qui se passe dans les blancs qu'est-ce qui se passe entre les cases qu'est-ce qui se passe autour des cases tout ça est un est un mystère à explorer que que je vous conseille de de prendre en compte si vous si vous faites vous-même de la bande dessinée et donc quelques années après avoir soutenu ma thèse en 2020 après tout un travail de réécriture de reformulation de certains de certains passages et de et de précision aussi par par endroits j'ai finalement réussi à publier une version aux impressions nouvelles donc qui est une maison d'édition belge qui est dirigée par par Benoît Petters donc qui est un des théoriciens de bande dessinée les plus connus historiquement et et donc ça c'était un c'était un long chemin pour pour arriver jusqu'à jusqu'à ce qu'effectivement mon texte soit soit lisible pas uniquement par par les personnes qui vont aller dans le dans la la librairie dans la bibliothèque universitaire consulter les les thèses sur place ou numériquement mais de façon de façon plus accessible et et empruntable plus facilement en médiathèque Sous-titrage Société Radio-Canada